Yo les gosses, on va parler de Warzone aujourd'hui, il y a eu une mage, et comme d'abord on va parler de Warzone seulement, il y a un autre article, un autre lien sur le multi, sur le zombie, j'aime bien les mods, mais c'est pas mon dernier, moi c'est Warzone, du coup on va parler du premier patch note, le premier, celui du 14 décembre 2023, donc voilà si tu veux, en même temps que ça je peux vous traduire, parce que je sais que, je ne vise personne en particulier, mais je sais qu'il y en a qui me regardent là, maintenant, qui ne comprennent pas un mode anglais, Donc on est là pour vous les gars, jeudi 14 décembre, ah ok, ils ont corrigé un souci, où il y avait certains accessoires qui n'étaient pas disponibles pour certains joueurs, apparemment, même si tu l'avais débloqué, sur la RAM 7, la nouvelle AR de MW3, on peut mettre un des canons, ok, il y avait un des canons qu'on ne pouvait pas mettre, là c'est bon, le drone sapeur, le drone sapeur, j'ai fait tellement de choses illégales avec, je savais que c'était très très fort, voire OP, pas tricher non plus, mais bon bref, ils l'ont réparé, il y avait un problème où ça faisait plus de dégâts que, voilà, Mais c'est bon, normalement c'est bon, alors, customization, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, des trucs sous les skins, ça franchement, je m'en fiche, les gens qui ont acheté un pack d'atouts, ah bah, s'il y a des bugs à cause du shop, alors là, c'est votre problème, ok, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche, très bien, alors, warzone gameplay battle royale, forteresse, la clé du site noir va être déposée que avec la première forteresse, pas trop mal, franchement, les sites noirs, c'était pas foufou, hein, moi, j'ai pas eu une game où j'étais là, oh merde, il y a un site noir, on est dans la merde, j'ai jamais eu de problème, euh, le drone du site noir, il va même pas loin, maintenant, en vrai, c'est rien, bon, bref, en tout cas, une forteresse, une clé, et puis, basta. En résurgence, alors, moi, j'ai pas joué en résurgence, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Plus de redéploiement à la fin de la zone 3, ok, et pour les événements publics, toujours en résurgence, il n'y aura plus d'événements, en gros, cercles 1 et 2, ok, et la probabilité d'un événement public en fin de partie, dans les derniers cercles, a été ajustée, ajustée, je sais pas s'il y avait trop avant ou pas assez, mais en tout cas, ajustée. Alors, on a déjà des changements avec les armes, les gars, on a déjà des nerfs, et oui, c'était évident, en vrai, c'était évident. Regardez-moi la DG56, dégâts max réduits à 32 au lieu de 40, 8 dégâts en moins, les gars, c'est gigante, c'est énorme, jamais vu, jamais vu ça. Et apparemment, la FR56 devait être très très forte, dommage, on l'a pas vue, parce que de 43 à 35, c'est, ouais, j'avais pas, ok. La base B, ah, la base B, alors, donc les dégâts à contact ont été réduits de 39 à 35, et les dégâts à distance, le plus loin possible, du coup, minimum, c'est de 27 à 25. Donc de loin, ça va, de loin, c'est un petit nerf, 2 dégâts, ça peut être beaucoup, ça peut être peu, c'est un peu dur à savoir, mais 4 dégâts en moins, contact, c'est énorme, 4 dégâts par balle, c'est énorme. Donc ça, c'est un bon nerf, est-ce que ça va être assez, je suis pas trop sûr, mais ça va plus de fumée, donc ça, c'est très bien. Ensuite, on a les corps 45 à Kimbo, dégâts max réduits de 45 à 30, ça aussi, c'était fumé, 15 dégâts en moins, c'est énorme, on verra jamais ça dans les futurs patch notes, hein. Franchement, profitons-en parce que ça a 15 dégâts en moins, c'est ridicule, c'est ridicule. Ensuite, on a les Renetti à Kimbo, qui étaient vraiment forts aussi, ils ont enlevé, on est passé de 33 à 22, 11 dégâts en moins, au lieu de 15 par rapport à la corde, donc un peu moins fort, mais c'était quand même trop fort, clairement. Et le multiplicateur de dégâts dans la tête a été réduit, c'était le problème des Renetti, donc ça, c'est cool. Dans les fusils de précision, on a eu la DM-56 qui était trop forte, dégâts réduits, contact, dégâts réduits de loin. La KVD Enforcer a été réduit, mais a été nerf, pardon, mais pour les multiplicateurs de dégâts dans la tête. L'Interceptor aussi s'est passé de 2 à 1,5. Alors ça, ça c'est intéressant, ça c'est très intéressant, parce que le dégâts de base là, on n'a pas changé, mais juste la tête. Et c'est vrai qu'avant cette mise à jour, on mettait deux têtes n'importe quelle distance et ça tuait. C'était ça le point fort, le point vraiment complètement triché de l'Interceptor, c'était deux têtes, tap, tap. Donc est-ce que le 1,5 va suffire pour mettre trois têtes ? Parce que trois têtes, c'est bien en vrai pour une arme comme ça, vu la cadence en fait. Il y a des armes aux deux têtes, c'est dur. L'Interceptor, c'est vraiment pas dur, du coup, trois têtes, ce serait pas mal. Et après, du coup, les TYR Akimbo, vraiment un pistolet nul de base, mais apparemment 50 dégâts en moins. J'ai loupé un truc, j'ai loupé un truc, je suis dégoûté. Ok, ensuite, comme Shotgun, on a l'Origine 12, le Haymaker, qui a été nerf complètement de 52 à 36. Énorme nerf également. Et enfin, la Fennec. La Fennec, j'avais trouvé que... Je commençais à la trouver pas trop mal, la Fennec, je m'habitue un petit peu. Bah voilà, donc un petit nerf, on va de 25 à 22, c'est pas autant que les autres. Quand même un nerf pour les dégâts max, donc max, c'est dégâts contact, donc c'est important. S'il y avait écrit dégâts minimum, on s'en fichait, mais là, pour le coup, c'est très important. Multiplicateur dans la tête réduit et multiplicateur dans le torse, le bas du torse réduit. Donc la Fennec, pas sûr que ce soit vraiment si fort que ça. Elle est quand même lente, la Fennec, donc à voir. C'est intéressant, moi j'aime bien. Ah, et après, on a un grand changement sur l'audio. Ils ont rebalanced first person and enemy footsteps. Alors, ils ont carrément rééquilibré les bruits de pas quand t'es en première personne et les bruits de pas des ennemis. Donc, est-ce qu'on va lire absolument tout ça ? On va le lire vite fait. Ok, donc ils sont d'accord qu'il y a eu un problème et ils font de leur mieux déjà pour améliorer le son. Ils sont très honnêtes à expliquer que c'est dur parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Entre les murs, le type d'armes que tu utilises, ton casque, la distance du joueur ennemi, est-ce qu'il a un silencieux ou pas ? Il y a beaucoup, beaucoup de choses où c'était compliqué. Ils sont au courant, ils aiment bien qu'on leur dise sur les réseaux sociaux les problèmes, donc il faut qu'on continue, en vrai, de se plaindre. Continuez à vous plaindre, ça marche. Et ensuite, on a un petit fixe sur les collisions de dégâts. Donc ça, c'est les gens qui allaient dans les murs, qui tiraient à travers les murs. Moi, j'ai pas trop vu de problème en vrai, donc ça devait pas être très grave, mais en tout cas, c'est réglé. On a réglé un problème où le joueur était coincé dans un building, il n'avait pas normalement le droit de rentrer. Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé de face au Twitch, on s'est bien foutu de ma gueule. C'était une forteresse, en gros, avec le toit ouvert. Il y avait une tête en haut et tu rentres. Donc, très bien. Ok, je suis là, merde. Tout est fermé, les portes sont fermées. Est-ce qu'on pouvait ressortir par le toit ? Bien sûr que non. Donc, je suis mort. Donc, voilà, c'est cool. Et un bug avec un texte qui n'était pas... Bref, on s'en fout de tout ça. Donc voilà, pas trop mal à mise à jour. On va voir ce que ça donne pour les armes. Du coup, il faut trouver une nouvelle, peut-être, méta distance maintenant. Je ne sais pas si c'est à ce point non plus. Parce que, attention, je vais vous dire un truc. La MTZ 7-6-2 n'a pas été touchée. Et la MTZ 7-6-2 en coup par coup, c'était vraiment fort. À voir ce que ça donne. On fera une vidéo peut-être sur cette arme. Si elle est forte, il faut que moi je joue, il faut que je teste. Moi, je ne suis pas du genre à vous balancer des armes méta comme ça parce que j'ai un feeling. Je teste. Bon, merci les gars. On se voit bientôt. Bisous.